En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. En nocturne, une épreuve qui s'adresse uniquement à des juments, pour la plupart bien connus, dans les tournois de Cédacabie. Nous commencerons donc l'émission par cette compétition et ensuite nous transmettrons des coups de cœur pour le reste du programme, que ce soit à Vincennes Réunion 1, à Caen en Réunion 3, mais également en Réunion 4 sur l'Hippodrome 2.5. Sachez également qu'il vous est possible de liker et de partager ce programme via nos différents supports sociaux. Pour ce prix Cléomède, vendredi 23 septembre, j'aime beaucoup le numéro 11 grâce du Dijon. Une jument de qualité, elle se recommande déjà de 11 succès en 42 courses courues. Elle a gagné en sagesse, elle a été arrêtée du mois d'avril au mois d'août. Une jument qui était préservée, elle a maintenant deux parcours dans les jambes, deux parcours ferrés. Elle sera ici allégée dans sa ferrure. Elle possède le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. Bref, elle présente pas mal d'arguments à faire valoir au départ de cette course numéro 11 grâce du Dijon. Je lui opposerai principalement le numéro 12, à savoir gagnante méloise, qui n'est pas un modèle de sagesse. Elle reste sur trois disqualifications, mais pourtant, elle a prouvé à diverses reprises qu'elle avait la peinture d'un lot comme celui-là. Elle sera déférée des quatre pieds. À mon avis, si elle est sage, elle peut jouer la gagne. Le 14, dans cette épreuve, c'est Grut Terres, qui devra également rendre la distance. C'est une jument de qualité. Elle a été ferrée à Écomois et à Châteaubriand lors de ses derniers parcours. Cette fois-ci, on l'allège dans sa ferrure. Elle a déjà bien fait sur ce tracé. Une 13.5 pour son chrono personnel sur ce parcours. Et à mon avis, dans ce lot, malgré son rendement de distance, elle a les moyens de finir sur le podium. Je le reposerai au numéro 13, Fiyad Elgrin, qui n'a pas gagné depuis le mois de mai 2021. Ça commence à dater, mais c'est une jument confirmée à ce niveau. Elle a couru trois quintets et à chaque fois, elle a terminé à l'arrivée. Pour les places, on peut retenir pourquoi pas le numéro 9, Girl of War, qui est en forme, qui fait face à un engagement intéressant au premier échelon de départ et qui retrouve le parcours de sa dernière victoire. Une victoire obtenue l'an dernier. Le Saint-Galia Soto a réalisé un été fructueux. Deux victoires à Chinon et à Tours. Elle aborde cette course en pleine possession de ses moyens. Elle a déjà bien fait également sur le sable. Ces derniers succès ont eu pour cadre des pistes en herbe. On s'en méfiera pour ses débuts à Vincennes. Un peu plus loin, je me méfierai du numéro 8, Follipolis, qui reste sur un échec à l'Andivisio. Mais auparavant, j'avais bien aimé sa fin de course cinquième dans une course européenne bien composée. Et le numéro 2 également, c'est Gloria Gwen. Gloria Gwen qui a déjà bien fait, un bon ratio, 15 podiums en une trentaine de courses courues. Le bémol, c'est qu'elle manque de référence sur la grande piste de Vincennes. En cas d'un partant, je citerai numéro 3, Gloire de Fleury. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du vendredi 23 septembre. 11, 12, 14 et 13, j'ai fait confiance aux plus riches, devant le 9, le 5, le 8 et le 2. On se retrouve désormais pour les coups de cœur de ce vendredi. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour ce vendredi 23 septembre. On commence par Vincennes, réunion principale. J'ai ciblé la septième course avec le 713 Classic Way. C'est une pouliche qui a été façonnée en province. Et en dernier lieu, j'ai bien aimé sa fin de course, une fin de course intéressante. Dans ce lot, ce cheval, le 713 Classic Way, entraîné par Julien Dubois, me semble en mesure d'ouvrir son palmarès. On passe à Caen, réunion 3. J'ai eu pas mal d'infos, notamment Vincent Lebarque, dont l'interview sera disponible sur canalturf.com. Guillaume Moinon également, sans oublier Christophe Ecalard, autant de professionnels présents sur l'hippodrome normand en ce vendredi. Dans la deuxième, Vincent Lebarque n'est pas négatif avec le 13 Froufrou, c'est un cheval qui n'a pas apprécié la piste en herbe dernièrement. Auparavant, c'était bien, il avait signé deux succès. Il devrait pouvoir reprendre le cours de ses bonnes performances, le 213. Je lui poserai principalement le 14 de Fouchia Durib, qui sera pieds nus pour ce rendez-vous. Dans la troisième, j'aime beaucoup le numéro 15, à savoir, dans cette épreuve, Jaguar-Ginilou, qui reste sur deux probes en succès. Attention également au numéro 13, Joyo du Gueulier, qui est un vainqueur de course au couru. Quant au numéro 16, Jazz de Bayeul, il reste sur plusieurs échecs, mais attention, je sais qu'Arnaud Zirmel aime bien, c'est un poulain d'avenir, poulain de qualité. Lorsqu'il aura compris et pris confiance en lui, et gagné en sagesse éventuellement, il pourrait se mettre en évidence à ce niveau. 315, 13 et 16. La quatrième, Christophe Ecalard m'a parlé du 413, c'est Elianga de Nil, qui vient de s'imposer autre montée. Elle demeure délicate, spéciale, mais elle a des moyens. Et si ce serait une affaire de sagesse, de bon vouloir, mais si elle est décidée et appliquée, elle a parfaitement les moyens de confirmer, au dire de Christophe Ecalard. Je vous invite d'ailleurs à aller lire son interview disponible sur canalturf.com. Concernant le rendez-vous suivant, la sixième, sachez que le 618, dans cette épreuve, c'est Heistie d'Axel, m'avait été recommandé par Patrick Ploquin, le père de Paul Ploquin. Il nous avait dit que ce 618 avait les moyens de bien faire à ce niveau. Le cheval lui a donné raison, il a été remarqué à diverses reprises en pareille société. Je le pense capable de terminer sur le podium. Je lui associerai le 14 dans cette épreuve, qui était Impala Duval, qui vient de s'imposer à Nior pour ses débuts remontés au Mont-Saint-Michel. Deuxième pour ses débuts remontés au Mont-Saint-Michel. Il attend ce également numéro 10, c'est dans cette épreuve Indigo de Gire, qui pour sa course de rentrée à Nior, a gagné là aussi sous la selle. La sixième course, 18, 14 et 10. Dans la septième, Vincent Lebarc aura deux partants. Il a une nette préférence pour le 18 Iscoya par rapport au numéro 16 Infante. Et concernant Saint-Cloud en Réunion 4, sachez qu'Alain Coetil me semble détenir les clés du quatrième rendez-vous. Une épreuve réservée aux chevaux AQPS, autre que 2%. Le 408 Jimpha est une pouliche estimée, un constant progrès. Elle a bien gagné dernièrement Argentan, elle a progressé dans sa mise en jambe. Et à mon avis, elle s'annonce redoutable. Ses compagnons de boxe, le 1, JetBlue, un cheval de qualité également, le numéro 7. Et Jane Nagel peuvent parfaitement compléter le trio gagnant de cette course où Alain Coetil s'annonce une nouvelle fois comme l'entraîneur à suivre. Quatrième course, le 8, ma préférence, le 1 et le 7 pour le podium. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.